Bonjour à tous et bienvenue sur catholaïque.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour chacun et chacune d'entre nous. Et qui plus est, d'actualité depuis les offensives militaires de la Russie en Ukraine. Vous comprendrez l'urgence de ce podcast dans un instant. En effet, nous allons parler du fameux avertissement qui arrive sur le monde ou l'illumination des consciences révélée par la Sainte Vierge Marie à Garabandal en Espagne au début des années 60. Dans une minute, je serai au téléphone en direct de New York avec Glenn Hudson. Glenn est un ami paroissien de la voyante principale des apparitions à Garabandal, Madame Conchita Gonzales. En effet, Conchita vit à New York depuis le début des années 80. Et c'est à elle que la Vierge Marie a demandé de révéler au monde, après l'avertissement, la date précise du grand miracle qui aura lieu à Garabandal. Glenn travaille volontairement et communique sur les messages de Garabandal et l'avertissement depuis plusieurs années maintenant. Il a accepté de répondre à mes questions ce matin. Nous allons donc aussi avoir, dans un instant et en exclusivité sur catholaïque.com, des nouvelles inédites de Madame Conchita Gonzales. J'accueille donc tout de suite Glenn Hudson. Hello Glenn, how are you doing ? Wonderful, thank you, sir. Très bien, merci beaucoup Cyril. Merci Glenn d'avoir accepté cette interview. Je sais que vous êtes très affairé. Alors ok, passons tout de suite aux questions. Et voici la première. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs qui vous êtes et quelle est votre relation avec les messages de la Sainte Vierge à Garabandal, s'il vous plaît ? Oui, et avant tout, merci de m'avoir invité. J'en suis très heureux. En fait, tout a commencé alors que j'étais un jeune garçon jouant au football américain. J'avais du mal à courir et j'avais constamment mal aux jambes. Ma mère décida de m'amener chez le docteur et la radio montrèrent que j'avais un début de maladie de la moelle osseuse dans mes jambes. Juste après cela, une de mes tantes devait accueillir Joey Lomangino afin qu'il parle des apparitions de Garabandal chez elle. Et ma mère pensa que ce serait bien que je m'y rende, car à la fin de son témoignage, Joey sortait une médaille que la Sainte Vierge Marie avait embrassée. C'est une médaille d'à peu près 5 cm de hauteur, et l'on disait que certaines personnes avaient obtenu un miracle après avoir vénéré cette médaille. Bien sûr, comme j'étais un jeune garçon, je n'ai pas tout compris ce que Joey avait expliqué ce jour-là. Mais j'ai embrassé la médaille à la fin du témoignage, et deux semaines plus tard, je suis retourné chez le docteur, et mes jambes étaient complètement guéries sur les radios. Praise the Lord. Oui, et les docteurs ont commencé à gronder ma mère, car ils pensèrent que nous étions en train de leur faire une farce. Ils ne pouvaient pas croire que mes jambes étaient guéries, ils pensaient que nous avions amené à une autre personne. Vingt ans plus tard, j'avais environ 35 ans, et un bon ami à moi, qui était aussi le voisin de ma tante, avec qui je m'étais lié d'amitié, car nous visitions souvent ma tante, il me proposa d'aller voir un homme qui témoignait au sujet d'une apparition de la Vierge Marie en Espagne. Je ne voulais pas vraiment y aller, mais mon ami me dit, « Il faut que tu saches que le Padré Pio approuve cette apparition. » Je lui ai répondu, « Ah bon, le Père Pio l'approuve ? Ok, d'accord. » Alors, je veux bien m'y rendre et écouter cet homme. Nous entrons donc dans la maison de Joey Lamangino, et je vois Joey, et à cause de l'accident qu'il a eu quand il était enfant, sa tête, son front a une grosse cicatrice, et donc tu ne peux pas oublier un visage pareil. Donc je suis choqué, et je dis à mon ami, « Mais je connais cet homme. Je l'ai rencontré quand j'étais plus jeune homme. » Peter me demande étonné, « Quand l'as-tu rencontré ? » Je lui réponds, « Quand j'avais 13 ans. » Donc j'écoute son témoignage une nouvelle fois, et à la fin, quand tout le monde était parti, je suis resté avec Peter, et nous avons parlé avec Joey. Et je me suis présenté en lui disant, « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais j'ai reçu une guérison avec la médaille. » Ensuite, je lui ai dit que je travaillais principalement la nuit, et que j'aimerais venir la journée pour l'aider. Il fut content d'avoir une personne de plus dans son équipe, et nous avons commencé à devenir proches en travaillant ensemble. Les deux premières années ont été une belle grâce. Travailler avec le groupe, écouter Joey et apprendre de lui, rencontrer Canchita et parler avec elle, une amitié s'est formée. Et deux ans plus tard, Joey s'était rendu compte que je n'étais pas vraiment une personne timide. Il me dit alors, « Je voudrais que tu te familiarises avec les apparitions à Garabandal, et j'aimerais que tu commences à les faire connaître. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai littéralement lu chacun des livres qui existaient sur le sujet, et Joey et Canchita étaient là, si j'avais une question. Et c'est comme ça que ça a commencé. Plus tard, Joey fit de moi le directeur des relations publiques, et j'ai réussi à obtenir plusieurs passages à la télévision catholique américaine chez maire Angelica. Oui, nous sommes passés sur cette chaîne à plusieurs reprises. Ensuite, malheureusement, Joey Lomangino décéda en 2014. Mais en 2009, j'avais dit à Joey que je pensais que je pouvais faire beaucoup plus sur Internet de mon bureau à la maison. Je lui disais que Facebook devenait très important et que je pouvais faire beaucoup sur ce site. Je lui ai dit que je pensais qu'il fallait créer une page sur Garabandal, qu'il n'en existait pas en ce temps-là, surtout pas une interactive, sur laquelle on pouvait poser une question et obtenir une réponse quasi immédiatement. Joey fut d'accord. J'en ai donc parlé à Canchita, et elle m'a répondu qu'elle serait OK à condition que la page soit exclusivement dédiée aux apparitions de Garabandal, afin de rester bien centré. J'ai donc créé la page, et elle a pris un peu de temps pour grandir. Mais aujourd'hui, elle possède 85 000 abonnés, rien que sur la page anglophone. Et à la fin de l'année dernière, j'ai pris la décision de l'étendre et de la traduire en 14 langues. Donc, à ce sujet d'ailleurs, j'ai désormais une page en français, et nous pourrions la transmettre à vos auditeurs. Et donc, désormais, nous avons un total qui atteint un peu plus de 215 000 abonnés en constante augmentation. Merci, Jésus. Excellent. Wow, merci pour ça. Merci, Glenn. Alors, j'ai préparé quelques autres questions supplémentaires, évidemment. La deuxième question, la voici. La question officielle actuelle de l'Église catholique concernant ses apparitions. Quelle est la position officielle de l'Église catholique, comme aujourd'hui, concernant ces apparitions ? Ok, afin de comprendre comment l'Église en est arrivée à son postulat actuel, il est impératif de connaître ce qu'il s'est passé au tout début des années des apparitions en 1961. L'évêque de l'époque l'a été de 1961 à 1962. Malheureusement, dans les faits, Mgr Fernandez s'est souvenu qu'il y avait eu une autre apparition en Espagne dans une ville appelée Esquioga dans les années 30, près de 30 ans plus tôt, de 1931 à 1932. Et c'était deux enfants qui avaient reçu des messages de la Vierge Marie très similaires à ceux de Garabandal, presque identiques même. Le problème fut que l'Espagne était en état de quasi-guerre civile et les prêtres jésuites furent punis voulant faire connaître les messages que la Sainte Vierge donnait à ses deux enfants. En ce temps-là, les socialistes et communistes étaient au pouvoir et ils demandèrent aux jésuites d'arrêter de parler de ces messages, allant jusqu'à tuer certains d'entre eux. Et donc, la communication au sujet de ces apparitions-là s'arrêta. Trente ans plus tard, donc, arriva Garabandal. Ce sont des jeunes filles de 11 et 12 ans recevant les mêmes messages exactement. Or, l'évêque décide de ne pas enquêter et il ne veut absolument pas en entendre parler. Il a voulu mettre fin à cela le plus rapidement possible et refusa d'interroger les filles ou leurs parents. Ce qu'il décida de faire fut d'envoyer un prêtre en mission, en commission, avec des docteurs, avec ordre de mettre un terme à cette situation et de prouver que ces apparitions étaient fausses. Ce qui est intéressant, c'est que ce prêtre qui avait été affecté à cette tâche finit par abandonner à cause de tous ces miracles dont il était témoin chaque jour. Et plus les docteurs essayaient de désapprouver les apparitions, et plus cela devenait irréfutable. Les filles furent soumises à des tests physiques. Et au début, quand elles entraient en extase, elles devenaient insensibles à la douleur. Ils commencèrent donc par les pincer. Et comme cela n'avait aucun effet, ils décidèrent de leur tirer les cheveux. Voyant que cela non plus ne leur faisait rien, ils les piquèrent avec des aiguilles. voyant que cela n'avait toujours aucun effet, ils décidèrent d'en brûler une avec des allumettes. Et n'obtenant toujours pas de réaction, ils jetèrent même du sable dans les yeux d'une d'entre elles. Et la jeune fille ne clignèrent même pas des yeux. Ils essayaient aussi avec le flash d'un appareil photo. C'était une grosse ampoule flashante en ce temps-là. Et là encore, les yeux ne clignèrent pas. Un des docteurs essayaient aussi d'hypnotiser Conchita. lorsqu'elle n'était pas en extase. Il l'approcha à un moment où Conchita était dans son état normal, mais dès que le docteur essaya de l'hypnotiser, la Vierge Marie la fit entrer en extase pour qu'elle ne puisse pas entendre les paroles du docteur. Excellent. Donc, ce semblant d'enquête par l'évêque n'obtenut aucune preuve de supercherie concernant les apparitions. Voilà pourquoi, en fait, il n'envoya jamais aucun rapport au Vatican. Donc, l'Église, d'un côté, entend beaucoup de choses positives au sujet de Garabandal et de l'autre, attend le rapport de l'évêque qui n'arrivera donc jamais, car l'évêque n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut lui. Il faut savoir que l'Église possède trois niveaux d'état d'enquête pour toute apparition en général. Le premier niveau est que l'apparition est reconnue. Le deuxième niveau est qu'elle n'est pas reconnue par l'Église. Et le troisième s'appelle non-constat des supernaturalatités. Pas simple à prononcer. Et ce que cela veut dire est qu'ils ne sont pas certains que ce soit super naturel. Et cela fut donc la position temporaire de l'Église en ce temps-là pour Garabandal. Ok, maintenant, avançons un peu dans le temps. En 1966, le Vatican appelle Conchita à Rome avec sa maman. Elle sera interrogée pendant 2h30 avec le cardinal Ottaviani. Et il sera convaincu après ces 2h30 que Conchita dit la vérité. Et le jour suivant, Conchita rencontre le pape Paul VI. et il est tellement convaincu lui aussi que pendant l'audience publique, le pape dira Conchita, je te bénis et l'Église toute entière te bénit. Il faut savoir que Garabandal n'a jamais été condamné par l'Église. Jamais. Donc, ne croyez pas certains messages circulant sur Internet. Ce n'est pas vrai. L'Église est toujours à l'étude. Et c'est très intéressant car tu te souviens quand je te disais que le prêtre qui avait été envoyé sur place par Mgr Fernandez pour dénigrer les apparitions, eh bien, on peut y voir que Dieu a le sens de l'humour car le même prêtre deviendra au début des années 80 l'évêque des lieux à Santander dont dépend Garabandal, Mgr Del Val Gallo. Et en 1987, il commence une nouvelle commission et cette commission fera un rapport honnête et sera envoyée au Vatican. Quelle année ? En 1987. Donc, aujourd'hui, le Vatican est dans une situation d'attente. Ils ont ce rapport de non-constate d'une part et ils ont aussi ce nouveau compte-rendu. Ils sont donc dans une situation où ils décident d'être prudents. Les autorités disent croire ce qu'a dit Conchita mais ils savent aussi qu'elle a donné la date du grand miracle au pape. Donc, ils ont cette date précise et se disent « Ok, nous allons attendre et si ce grand miracle se passe le jour qu'elle nous a donné, alors nous reconnaîtrons les apparitions. » Ok, donc le pape Paul VI connaissait la date du grand miracle ? Oui, c'est ce qui a été imprimé dans le Garabandal magazine. Très intéressant tout cela. une autre question. Une autre question. « Pouvez-vous nous dire quel est le message le plus important que notre femme demande aux filles pour partager au monde ? » « Pouvez-vous nous dire quel est le message principal que la Vierge Marie ait demandé aux jeunes filles de transmettre au monde ? » Ok, je vais vous répondre à cela en créant trois catégories parce que honnêtement tout ce qu'elle a dit est très important. La première chose que la Vierge Marie a fait est de leur donner des messages chaque jour pour leur expliquer comment vivre leur vie. Et le tout premier de ces enseignements a été de comment prier le rosaire. Et c'est en fait le premier miracle dont les habitants de Garabandal ont été témoins parce qu'on parle ici de jeunes filles de 11 et 12 ans récitant un rosaire en entier. 153 « Je vous salue Marie » organisées en 15 mystères. Or, les parents savent très bien qu'elles ont pu entendre la récitation du rosaire ici et là mais elles ne peuvent absolument pas prier d'elles-mêmes le rosaire en entier. Ça ne pouvait être qu'un miracle. Marie leur transmit aussi d'avoir un grand respect pour les prêtres, pour la Sainte Eucharistie, l'humilité, la modestie, la piété, l'obéissance. Mais la chose la plus importante que la Vierge Marie leur a dit est que par-dessus, 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 pardon, tout, nous devons vivre de bonnes vies, droites et pieuses. Voilà pour la première partie. Marie leur laissa aussi deux messages très importants. Ces deux messages furent d'ailleurs écrits de suite et je vais te les lire pour m'assurer de bien les transmettre. Le premier fut donné le 18 octobre 1961. Le voici. Nous devons faire beaucoup de sacrifices, faire beaucoup de pénitence et visiter souvent le Saint-Sacrement. Mais avant tout, nous devons vivre de bonnes vies, droites et pieuses. Si nous ne le faisons pas, un châtiment viendra sur nous. La coupe est déjà presque remplie et si nous ne changeons pas, un très grand châtiment viendra sur le monde. Le deuxième message fut donné le 19 juin 1965. Puisque mon message du 18 octobre n'a pas été écouté et n'a pas été transmis au monde, je viens vous dire que celui-ci est le dernier message. Auparavant, la coupe était presque pleine. Désormais, elle déborde. Beaucoup de cardinales, beaucoup d'évêques et beaucoup de prêtres sont sur la route de la perdition et amènent beaucoup d'âmes avec eux. De moins en moins d'importance est donnée au Saint-Sacrement. Vous devez stopper la colère de Dieu par vos efforts. Si vous lui demandez pardon avec un cœur contrit, il vous pardonnera. Moi, votre mère, par l'intercession de l'archange Saint-Michel, je vous demande de corriger vos vies. Ceci est le dernier avertissement. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Priez-nous avec sincérité et nous vous répondrons favorablement. Vous devez faire plus de sacrifices. Pensez à la passion de Jésus. Amen. Ok, maintenant la dernière partie. La Vierge Marie nous a donné trois prophéties sur les événements à venir. Le premier s'appelle l'avertissement. Alors, que sera l'avertissement ? Eh bien, un jour, dans le futur, tout le monde verra quelque chose qui ressemblera à deux étoiles entrant en collision dans le ciel, s'entrechoquant, ce qui, vraisemblablement, va créer une grande explosion dans le ciel. Alors, attention, Conchita avait douze ans et elle a dit que ça ressemble à deux étoiles entrant en collision. Donc, ça pourrait être tout autre chose. Je dis cela parce que certaines personnes sont déjà en train de chercher deux étoiles pouvant s'entrechoquer dans le ciel. Il ne faut pas oublier qu'elles n'avaient que douze ans lors de cette révélation. Donc, il est possible que ce soit quelque chose d'autre. cependant, lorsque cela arrivera, le temps va s'arrêter. Dieu va arrêter le temps et nous allons voir notre propre âme comme Dieu la voit. Il va nous montrer nos péchés et la gravité de nos péchés comme lui les voit. alors ce que j'entends souvent de la part des catholiques, c'est qu'ils disent je suis allé me confesser et j'ai confessé mes péchés et j'ai été pardonné. j'étais justement en train de penser à ça, figure-toi. Classique. On me fait très souvent cette remarque donc j'essaie toujours de l'expliquer d'une manière compréhensible pour tout le monde. Ce dont nous parlons ici n'est pas d'une punition, c'est un enseignement. Je leur demande ceci, dis-moi, à ton avis, comment Dieu voit-il par exemple la différence entre tel ou tel péché ? Et ils me répondent en général, ben je ne sais pas. Je leur réponds exactement. Nous ne pouvons pas savoir parfaitement comment même un petit péché véniel peut offenser Dieu et il va nous éduquer en ce sens. Il va nous montrer comment même un petit péché l'offense et comment les grands péchés et l'offense bien sûr aussi. Et j'essaye de leur dire de cette manière. C'est l'expérience la plus merveilleuse que tu pourras vivre. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas recevoir un morceau de la connaissance parfaite, la connaissance qu'a Dieu. N'est-ce pas merveilleux ? Tu vas pouvoir voir ce que Dieu voit. Donc, il faut l'accueillir comme un miracle et cela va nous aider à corriger nos vies. Donc, ce jour-là s'appelle l'avertissement. Certaines personnes l'appellent l'illumination des consciences. De plus, pour appuyer l'avertissement, Dieu va faire un grand miracle. et je crois que ce grand miracle aura lieu la même année et probablement quelques semaines ou quelques mois après l'avertissement. Toi, Glenn, tu penses ça ? Oui, à travers mes nombreuses recherches, je crois cela. Et si vos auditeurs désirent en savoir plus à ce sujet, qu'ils n'hésitent pas à venir sur nos pages Facebook, me le demander et je leur fournirai des informations écrites et détaillées. Merci, Glenn. Ok, la raison pour laquelle Dieu va faire ce grand miracle, c'est parce qu'il y aura encore des sceptiques après l'avertissement. Il y aura des personnes qui se demanderont ce qui vient de leur arriver. Donc, ce que Dieu va faire à travers ce dernier acte de miséricorde envers nous, ces créatures, est de faire un grand miracle physique et il a déjà choisi un jour pour le faire et il l'a révélé à Conchita. Elle connaît la date du grand miracle et elle va nous le révéler, le révéler au monde huit jours avant qu'il ne se produise en Espagne. Agarabandal ? Oui, Agarabandal. Et là encore, nous avons beaucoup de détails concernant le jour quand cela se produira, donc si tes auditeurs veulent plus d'infos, je le leur donnerai par écrit. mais nous avons de très bonnes raisons de croire que cela arrivera en avril entre le 8 et le 16 et à 20h30 local en Espagne. Cela se passera le jour d'une fête d'un jeune martyr de l'Eucharistie, mais pas le jour de la fête du Seigneur. Oh, la Vierge Marie a dit que tous les malades présents ce jour-là, le jour du grand miracle à Agarabandal, seront guéris et les incrédules deviendront croyants. Et ce sera le plus grand miracle que Jésus n'ait jamais fait dans le monde. Concernant le miracle lui-même, j'ai pas mal travaillé dessus. Ce sera vraisemblablement un événement en deux temps. Il va y avoir un miracle physique qui va durer à peu près 15 minutes à l'endroit où la Vierge Marie apparaissait aux filles et qui s'appelle le lieu des arbres à pain. Il y a neuf arbres à pain à cet endroit précis. À la fin de ce miracle, après cette quinzaine de minutes, donc, Dieu va faire apparaître et laisser un signe qui restera là jusqu'à la fin du monde et que personne ne pourra ni toucher, ni enlever, ni détruire, jamais. Donc, il va y avoir un miracle en deux temps et dont la deuxième partie durera jusqu'à la fin des temps. Donc, pour récapituler, il va y avoir l'avertissement et ensuite arrivera le grand miracle qui viendra témoigner que l'avertissement venait bien de Dieu. Ok, maintenant, la partie effrayante, c'est la troisième prophétie, si le monde ne se corrige pas. Après ça, après tout cela, on ne sait pas combien de temps après car la Vierge Marie ne l'a pas spécifié. Est-ce que quelques semaines, quelques mois ou années, on ne le sait pas. Tout ce que l'on sait est que si, après cela, il n'y a pas une sérieuse correction globale du monde, alors Dieu fera venir ce que la Vierge Marie appelle un grand châtiment conditionnel. et le mot clé ici, comme je le dis toujours, est que Marie a dit que ce sera conditionnel. Elle n'a pas dit que c'était irréversible. Donc, nous avons une possibilité de nous sauver en tant qu'humanité par nos actions. Prenons par exemple le pire scénario et que le monde ne se corrige pas ou alors qu'il se corrige mais seulement par une courte période. Cela me fait un peu peur mais je compare toujours ça à nos bonnes résolutions de la nouvelle année. tu sais, on ne les garde jamais bien longtemps. Tu vois ce que je veux dire. Ok, maintenant, concernant le grand châtiment, nous avons peu d'informations. Nous avons une description de Conchita et une de Marie Loli. Il faut savoir que les filles l'ont vue. Ce grand châtiment leur a été montré. Conchita, pour sa part, a dit ceci. Ce sera pire que d'être entourée de feu au-dessus et en dessous de nous. Quant à Marie Loli, voici ce qu'elle a dit. Les rivières seront remplies de sang et du feu descendra du ciel. Jésus. Mon Dieu. Donc, ce qui nous attend, si on ne se corrige pas, a l'air plutôt terrible. C'est la raison pour laquelle je passe tout ce temps à promouvoir les messages de Garamandal parce que le fait est que c'en est fini pour nous si on ne se corrige pas. Tu fais cela très sérieusement. Je te vois faire depuis une dizaine d'années, Glenn, et tu travailles tous les jours dessus, chaque jour. Je peux en témoigner. Merci, Glenn. Permets-moi maintenant de te poser ici la question suivante afin de te libérer au plus vite. Pouvez-vous nous décrire quelques-uns de ces phénomènes extraordinaires dont les filles ont fait l'expérience pendant ces apparitions ? Ok, pour répondre, je vais tenter d'expliquer pourquoi Garamandal a été choisi en quelques mots. Les gens disent souvent pourquoi Dieu choisit-il un endroit si reculé ainsi que ses enfants pour donner au monde des messages si importants ? Donc voici quelques faits au sujet de Garamandal. Premièrement, chaque individu dans ce village, plus ou moins 300 personnes en ce temps-là, sont tous des catholiques pratiquants. La deuxième chose est que cet endroit a été comme préservé du monde moderne. Par exemple, il n'y avait pas d'électricité, pas de télévision, pas de salle de cinéma. Il n'y avait pas d'influence extérieure sur ce village. comme non-corrompu. Oui, ça n'est pas corrompu. Et la chose que j'ai trouvée très intéressante après avoir parlé avec plusieurs personnes qui y sont allées ou qui ont vécu là-bas, c'est que Garamandal est le seul lieu d'apparition que je connaisse et même le seul endroit au monde que je connaisse où depuis plus de 500 ans, 500 ans, chaque nuit, on y prie le rosaire. Ce qui est merveilleux, c'est que Marie a dit à Conchita « Dieu aime cet endroit, il est sacré. » C'est juste bouversant d'ailleurs. Merci Seigneur. Donc voilà les choses surnaturelles les plus importantes. Je pourrais t'en parler pendant des heures tellement il y en a, mais celles-ci sont les plus importantes. Donc la première partie, je te l'ai déjà dit, étaient ces jeunes filles priant le rosaire en entier. Nous avons aussi parlé des examens médicaux que les docteurs leur ont imposés. Pauvre fille. Oui, et j'ai fini par prouver l'état surnaturel des phénomènes. Et qui a fini, pardon, par prouver l'état surnaturel des phénomènes ? Aussi, les lieux sont recouverts de grosses pierres et cailloux parfois coupants. Le chemin des vaches là-bas est très escabreux à cause de toutes ces pierres. Les jeunes filles tombaient littéralement à genoux sur ces pierres quand elles entraient en extase et ne se blessaient jamais d'aucune manière. Cela étonnait beaucoup les gens. Les marches ordonnées que les filles faisaient quand la Vierge Marie leur apparaissait avec leurs têtes levées regardant en l'air toujours vers la Sainte Vierge et malgré le terrain scabreux donc, elles étaient capables de traverser ces chemins de manière fluide et sans hésiter. Parfois, elles marchaient en avançant et parfois en reculant. Parfois aussi, elles couraient et pour les gens qui les accompagnaient, il était impossible de les suivre tellement le chemin était difficile. Les filles avaient aussi la capacité de se soulever l'une et l'autre en état d'extase et pourtant, deux hommes adultes ensemble n'étaient pas capables de soulever une seule de ces filles. Aussi, une des choses incroyables qui se passait la nuit, c'est que quand les gens du village ont commencé à être au courant des apparitions et que de plus en plus de monde a commencé à se rendre là-haut, ils voulaient que la Sainte Vierge embrasse leurs objets de dévotion et ils installèrent donc une table sur laquelle les gens entassaient des sacramentaux, des médailles, des chapelets, des bacs de mariage même. Or, les filles étaient capables de prendre un chapelet et bien qu'il fût entremêlé avec les autres, elles le soulevaient et ce dernier se détachait tout seul de la mêlée. la Vierge Marie l'embrassaient et les filles tout en continuant à regarder la Sainte Vierge en l'air donc, traversant la foule étaient capables de retrouver son propriétaire. Et non seulement elle le faisait avec des chapelets mais elle le faisait aussi avec des bacs de mariage et les rendant ensuite aux bonnes personnes. Un miracle. Oui, il existe aussi une photo, un polaroïd que Conchita a prise de la Vierge Marie au milieu des nuages. Elle est assez claire et chacun peut y voir une silhouette toute blanche. Il a existé par ailleurs le seul enregistrement de tous les lieux d'apparition mariale que je connaisse du fait que les gens voulaient entendre la voix de Marie et ils donnèrent donc un enregistreur aux filles. Un de ces vieux enregistreurs cassettes. Donc, ils demandèrent à Marie, s'il vous plaît, nous voudrions que tout le monde soit convaincu, pourriez-vous parler ? Et ils ont enregistré la Vierge Marie et répondent, non, je ne le ferai pas, je ne parlerai pas, pardon. Oh mon Dieu, vraiment, on entend cela sur la cassette ? Eux l'ont entendu. Ah, eux ? Oui, les gens de ce groupe l'ont entendu, oui. Puis, ils descendirent le magnéto en bas de la colline de l'apparition pour le faire écouter à tout le monde et cette fois-ci, fut la dernière, la toute dernière fois que la cassette put lire l'enregistrement de la voix de Marie. Donc, ils ont tous témoigné du fait qu'ils ont entendu la voix d'une femme disant, non, je ne parlerai pas. mais c'est le seul endroit d'apparition que je connaisse où il s'est passé cela. Marie était aussi capable de reconnaître les prêtres habillés en civil alors qu'ils essayaient de la piéger, ce qui n'était pas très malin. Mais, très probablement, la chose la plus irréfutable, le plus grand miracle fut le fait que, puisque Conchita demandait toujours de grandes choses, des signes qui permettraient d'obtenir que les gens ne doutent plus de sa présence ici. Alors, la Vierge Marie annonça 15 jours à l'avance que Conchita allait recevoir en extase la Sainte Eucharistie sur sa langue, une hostie visible par tous sur sa langue. Le 18 juillet 1962, ceci a été d'ailleurs surnommé le petit miracle. Conchita entre en extase donc, tombe à genoux et il faut savoir qu'elle est entourée par une foule de gens car l'information sur cet événement avait circulé et on est d'ailleurs un an après le début des apparitions. Il y a de fait sur place des centaines de gens autour d'elle et à ce moment précis, les gens qui l'entourent ne sont pas nécessairement tous des proches ni la famille de Conchita seule. Plusieurs différentes personnes ont donc filmé et photographié la scène et soudain, cette hostie illuminée apparaît devant tout le monde. Autre chose, Glenn, sur ta page Facebook, tu parles d'événements précurseurs qui auront lieu avant l'avertissement. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Absolument. Les premières informations que nous avons nous ont été données par Marie Lolly. Cette dernière a spécifié que l'avertissement aura lieu une année pair et elle ne connaissait que l'année de l'avertissement, pas le jour exact. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un prêtre lui avait mis la pression afin qu'elle lui dise l'année exacte, ce qui lui était impossible évidemment à cause des instructions de la Vierge Marie de ne pas le révéler. Donc tout ce qu'elle a répondu au prêtre fut cela, que ce sera une année pair. Mais aussi, la Vierge Marie a révélé trois événements à Conchita qui arriveront, qui se passeront avant l'avertissement. Donc voici ces trois événements spécifiques auxquels nous pouvons nous attendre. Le premier est un synode. Or, dans les années 60, les synodes n'existaient pas encore, ce qui interrogea tout le monde quant au terme utilisé. Marie lui dit que ce sera un synode important. Et le synode qui a lieu en ce moment même est probablement le synode le plus significatif et le plus important jamais existé, car nous n'avons jamais eu un synode qui, d'une part, dure trois ans, et d'autre part, et d'après ce que j'ai pu en entendre et en lire, celui-ci semble apporter des changements libéraux importants à l'Église. Oui, en effet, la chaîne américaine catholique en parle beaucoup ces derniers temps. Oui, si tu veux mon opinion, ce synode est celui dont parle Conchita. Le deuxième événement parle du communisme qui reviendra en force dans le monde. Or, là aussi, il faut prendre en considération que nous étions en 1961-62 et les gens dirent mais cela n'a pas de sens car où y a-t-il du communisme aujourd'hui dans le monde ? Et nous savons tous que l'Union soviétique a été démantelée. Or, nous ne pouvons que constater qu'il est bien revenu nonobstant. Enfin, la troisième information est que le pape retournera d'un voyage à Moscou. Elle ne dit pas juste la Russie, elle dit bien Moscou. Et dès son retour à Rome, les hostilités éclateront partout en Europe. Donc, ces trois événements sont très spécifiques et deux d'entre eux ont déjà eu lieu, sont déjà en cours. Tu as un double appel, aucun souci, Glenn, ça ne nous dérange pas. Donc, trois signes, dont le premier est le synode, lequel est supposé se terminer l'année prochaine, sauf erreur ? Oui, en fait, non, il vient tout juste d'être reconduit jusqu'en 2024. Ah bon ? Ok, intéressant tout ça. Donc, l'avertissement aura lieu une année paire, le communisme se répond de plus en plus dans le monde et le pape revient de Moscou et la guerre éclate en Europe. Oui, voilà les signes précurseurs que nous connaissons et qui ont été révélés à Conchita. Ok, très instructif. Merci, Glenn. Ok, afin de terminer, j'ai une autre question si cela te va. Quand avez-vous parlé à Mme Conchita Gonzales pour la dernière fois et comment va-t-elle ? Tu sais, quand tu es ami avec quelqu'un et tu ne penses pas à autre chose, c'est une amie. Je l'appelle si j'ai besoin. Nous sommes passés la voir avec mon épouse il y a deux semaines de cela, dimanche après-midi. Ce n'est pas comme si nous avions quelques obligations, ni elle d'ailleurs. Si on a besoin de parler de quoi que ce soit, on s'appelle. et ce qui est bien avec le fait d'être amie et d'être son amie, c'est que nous avons les mêmes sujets de conversation que tu as avec n'importe quel autre amie. Tu vois ce que je veux dire. Comment va ta famille ? Comment vas-tu ? On parle de sport. Elle aime le football et le football américain aussi. Nous avons aussi parlé de la Coupe du Monde qui aura bientôt lieu. Donc tu vois, nous avons cette sorte d'amitié régulière où nous échangeons sur toutes choses. Elle a 73 ans aujourd'hui. Elle est en très bonne santé et elle est très positive. Je dirais qu'elle vit une vie calme, humble et spirituelle. Elle va très bien. Elle semble avoir décidé, Glenn, de se retirer. Je veux dire, elle a décidé de ne plus apparaître publiquement depuis les années 80. Est-ce bien cela ? Oui, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle avait déjà donné beaucoup d'interviews, écrit des livres, passés à la radio, sur plusieurs télévisions et ça pendant 20 ans, 20 années. Waouh, oui, en effet. Je lui avais dit, d'ailleurs, moi, je lui avais posé cette question pourquoi elle ne faisait plus d'interview. Elle m'avait répliqué, tu sais, Glenn, pendant 20 ans, j'ai répondu à toutes les questions qu'on me posait. Or, les gens ne veulent pas écouter. Alors, pourquoi continuer ? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les réponses sont disponibles à ceux qui cherchent. J'ai répété les mêmes choses des milliers de fois. Tout est dans les livres et dans les vidéos. Il n'y a rien à ajouter et je ne parlerai plus jusqu'au jour de l'annonce du grand miracle huit jours avant. Extraordinaire. Tout cela est vraiment merveilleux. Dis-moi, Glenn, je ne peux m'empêcher d'être reconnaissant et pour le bien de nos auditeurs pour que la grâce de Dieu puisse descendre sur chacun d'entre eux ainsi que sur toi et moi. Nous en avons tous besoin. J'aimerais prier. Je vous salue, Marie. Cela te convient-il ? La grâce de Dieu descend entre eux et entre nous parce qu'on a besoin de tous. Je voudrais prier un « Hail Mary » Est-ce que c'est OK avec vous ? Certainement. OK. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Glenn. C'était merveilleux. Je suis très, très reconnaissant que tu aies pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je sais combien tu les as ferrées. Je ne cesse de le répéter. J'espère que nous ferons une vidéo podcast bientôt, probablement l'année, prochaine, désormais. Je veux aussi, en avance, te souhaiter un joyeux Thanksgiving en famille ainsi qu'un merveilleux Noël. Oh, j'aime tant Noël à New York. Enfin, que dire d'autre ? Merci beaucoup, beaucoup, Glenn. Cyril, je tiens à te remercier pour cette opportunité de transmettre les messages de Garabandal à une toute nouvelle audience. Et ils sont bien sûr les bienvenus sur nos pages afin d'en connaître davantage sur ce qu'il s'est passé et de le partager autour d'eux avec leurs amis et famille. Oui, absolument. Nous allons insérer les liens dans ce podcast et sous la vidéo YouTube pour qu'ils puissent s'abonner à ta page, voir ton visage, à quel point t'es beau gosse et s'ils veulent entrer en contact avec toi ou quoi que ce soit. Merci encore, Glenn. Sois béni. Voilà les amis, émissions enregistrées ce week-end. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Ces informations, vous l'avez compris, sont essentielles pour le monde et chacun d'entre nous. Je vous demande donc de bien vouloir les partager sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, mais aussi et surtout dans la charité chrétienne, préparez vos proches, vos familles et vos amis. En outre, permettez-moi cette invitation fraternelle. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez vous confesser à un prêtre, lequel vous donnera volontiers l'absolution du Seigneur. Vous avez tout à gagner et absolument rien à perdre. Au prochain épisode, je reçois le père Guy Pagès de l'Archidiocese de Paris. Avec le père Pagès, nous allons tenter de comprendre pourquoi est-il devenu si difficile de trouver l'amour et de fonder une famille en France pour les catholiques d'aujourd'hui. Au reste, plusieurs autres émissions se préparent, mais je vous en dirai un peu plus ultérieurement. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie, la folie de la croix. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada